Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier le Premier ministre Couillard, le maire Coderre et le PDG de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, pour leur présence. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette annonce importante et merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous savez, les Montréalais qui déménagent à Ottawa ont tendance à faire des allers-retours régulièrement. Ottawa n'est à quelques heures de route et les fins de semaine à Montréal sont difficiles à résister, surtout l'été. Lorsqu'on revient en ville, on a le droit à une vue du centre-ville, qu'on arrive par l'autoroute Ville-Marie ou en voiture ou à la gare centrale en train. Je suis toujours heureux de voir la silhouette de Montréal se dessiner au loin, puisque pour moi c'est les signes qu'on rentre à la maison. Chaque fois, je me dis à quel point le paysage a changé dans les dernières années. Des quartiers autrefois industriels qui sont maintenant devenus résidentiels, des gratte-ciels et des grues qui s'ajoutent au paysage, tout indique que Montréal est en pleine croissance et en plein essor. De plus en plus de familles choisissent de s'installer ici, que ce soit en banlier ou sur l'île. De nombreuses entreprises continuent de faire affaire à Montréal et des jeunes venus du quatre coins du monde décident de poursuivre leurs études dans nos universités et nos centres de formation. L'une des conséquences de la croissance des villes est une demande plus forte pour le transport collectif. Que ce soit pour arriver à l'heure au travail ou rentrer à la maison à temps pour le souper, les gens qui habitent la région métropolitaine de Montréal ont besoin de services fiables et efficaces. C'est pourquoi notre gouvernement annonçait des investissements impréciés dans le public transit à travers le pays, des investissements qui vont améliorer la qualité de la vie dans nos villes, améliorer nos communautés et faire une vraie différence dans les lives des Canadiens. C'était une de nos premières priorités comme gouvernement. Pour presque 10 ans, les municipales et les provinces n'ont pas le soutien qu'ils ont besoin pour assurer que le public transit s'éteint avec la demanda de la croissance. L'année dernière, nous annoncions que le gouvernement investisse plus de 770 millions de dollars en trois ans dans le public transit dans la région Montréal, pour améliorer et réparer les systèmes existants. Cette grande investissement était partie de la première phase de notre plan d'infrastructure ambitieux. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape afin de transformer la façon dont les Canadiens se déplacent et vivent. Je suis fier d'annoncer que le gouvernement du Canada sera un partenaire du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le projet du réseau électrique métropolitain. Dans le cadre de notre plan d'infrastructure à long terme et sous réserve d'une diligence raisonnable, nous nous engageons à investir 1,28 milliard de dollars dans la réalisation du projet. L'annonce aujourd'hui aidera nos partenaires à finaliser le montage financier du projet et à respecter l'échéancien de construction de la Caisse. Je suis fier d'annoncer que le gouvernement du Canada sera partenaire avec le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le projet de Montréal électrique R.E.M. Montréal. de l'allocation réservée au Québec pour le transport en commun et l'infrastructure verte. Une fois que la Banque d'infrastructure du Canada proposée est établie, le gouvernement du Québec aura la possibilité de soumettre ce dossier du projet pour analyse. Dans le cas où la Banque déciderait de façon indépendante de financer ce projet, le montant annoncé aujourd'hui retournerait dans l'affectation prévue pour le Québec. Le R.E.M. est l'un des projets de transport en commun les plus ambitieux de notre histoire. Une fois complété, il s'agira du quatrième plus grand réseau de transport automatisé au monde, avec 27 stations qui s'étaleront sur 67 kilomètres. Et surtout, le R.E.M. améliorerait la vie de millions de Québécois en leur garantissant un service fiable et efficace 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Je vous donne un exemple. En ce moment, les parents qui habitent Brossard, sur la rive sud, passent environ 45 minutes dans leur voiture le matin pour aller travailler au centre-ville. En tant que parents, je sais très bien que c'est le temps qu'ils préfèrent passer avec leurs enfants avant de les voir partir pour l'école. Avec le R.E.M., ils pourront se rendre au travail en 16 minutes. De la même façon, les parents qui habitent dans l'ouest de l'île, les étudiants de la rive nord et les voyageurs qui arrivent à l'aéroport et désirent se rendre au centre-ville, profiteront également le trajet beaucoup plus court. In addition to shortening commutes for millions of Quebecers, R.E.M. will reduce the number of cars on the road which will decrease traffic and air pollution. In fact, the investments we are making across the country in public transit will help us stay the course in our fight against climate change and meet our Paris commitments. We're committed to improving the quality of life of Canadians and their families, creating good, well-paying jobs for the middle class and growing the economy. And with this historic investment, we're taking a huge step in the right direction. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement le Premier ministre Couillard pour son leadership et son partenariat, le ministre Souhi pour son excellent travail dans ce dossier et, évidemment, le maire Denis Coderre pour sa vision pour cette grande métropole qu'est Montréal. Je veux aussi remercier tous nos députés du Québec qui ont été des acteurs clés pour faire de l'annonce aujourd'hui une réalité. Nous sommes fiers d'être vos partenaires dans ce projet ambitieux qui transformera la façon dont les millions de Québécois se déplacent et profitent de tout ce que Montréal a à leur offrir. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.